Bonjour ou bonsoir, je vous remercie de la vidéo. Au niveau de l'examen, c'est l'examen de l'Aujda 2011. Ça concerne le chapitre 1. Je vous remercie déjà la traduction de l'Arabie en français. Je vous remercie de la traduction de l'Arabie en français. Mon père me parlait du paradis. Mais pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Mon père a jeté que se tuer est un grand péché. Un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors je n'avais qu'une solution. Attendre. Attendre de devenir un homme. Attendre de mourir pour renaître au bord de fleuves Celsabilles. Attendre si cela existait. À cette idée, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. Je me réveillais le matin. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Le soir, le soleil disparaissait et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre. Je savais que les jours faisaient des mois, que les mois devenaient des saisons et les saisons l'année. J'ai six ans, l'année prochaine j'en aurai sept et puis huit, neuf et dix. À dix ans, on est presque un homme. À dix ans, on parcourt seul tout le quartier. On discute avec les marchands, on sait écrire. Au moins, son nom. On peut consulter une voyante sur son avenir. À prendre des mots magiques, composer des talismans. Et à tendre, j'étais seule au milieu d'un grouillement de tête rasée, de nez humide. Dans un vertige de vocifération, de verset sacré. L'école était à la porte de Derbenwela. Le frère un grand maigre, à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère. Habitait la rue Gief. Je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un bouillot noir et mud, s'ouvrait une porte basse d'eau s'échappait toute la journée. Un brouhaha continuait de voix de femmes et de pleurs d'enfants. La première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglant, parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer, telles que mon père les évoqua un soir. Ma mère me calma. Je t'emmène prendre un bain. Je te promets une orange et un œuf dur. Et tu trouves le moyen de briller comme un âne. Toujours octant, je répondis, je ne veux pas aller en enfer. Elle leva les yeux au ciel et se tue, confondu par temps de Néasri. D'accord, après la lecture, le texte, il y a déjà la traduction en dialogue en arabe, pour qu'il s'adresse pour mon bien. D'abord, nous avons les questions, et nous allons répondre ensemble. Bien évidemment, à chaque fois que nous avons dit une question, nous avons l'impression que nous avons la possibilité de répondre à la réponse. D'accord ? Première question, répondez aux questions suivantes à partir de votre lecture de la boîte à merveille. J'ai eu bien l'asile à l'atia, min khilal, qira, à diyalek, diyal la boîte. Ça veut dire, min khilal, ma'nouma diyalek, lika tarafa ala la boîte. A. Placer chacun des noms suivants dans la case qui convient. Dire, kulla, ism, ma'a la case li monasibali. C'est-à-dire qu'il est de la merveille, on va parler de la physique, dans laquelle il y en a pratiques alignants. Ici, nous avons des enseignants, l'alors de la Fouidah, l'Azoubida, la Fouidah, la B'Ziwia, la Sidi Mouhammed. Dans notre cas, tout le monde, nous allons vous dire ce qu'est la personne principal, son père, sa mère ou la voixante. Donc, avant que nous lui aurions l'adresse à lui, vous pouvez le plus les témoignants. Tu peux maintenant lire cette information, on va vous dire ce qu'est l'adresse, c'est que nous dirons les personnages principaux. Le personnage principal, le chacier, la fille de Mouhammed, son père qui est le plus qu'ils levitent. M'hammeda al-Islam, une voisine jara d'yel-hom, qui est Fatima Bziwia. En tant que question, parmi les affirmations suivantes, ou les énoncés suivantes, ça veut dire, une seule est vraie. Une seule est vraie. Le narrateur a deux frères. On est à dire que le narrateur seul a un enfant solitaire, d'accord? Le narrateur a un frère et une soeur. Également, le narrateur n'a ni frère ni soeur. C'est quel est le métier de son père, un tisran, d'accord? Question 2, relevé dans le premier paragraphe, deux mots qui reprennent paradis. Jouj kelmaet, li ki aoudunna b'tariqa ou b'okhra, kelimat paradis, paradis liyejjanna. Ça veut dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'il y aoudunna, il y aoudunna, le texte. D'accord? Le narrateur a un tisran, il y aoudunna, il y aoudunna, c'est-à-dire, qu'il y aoudunna, qu'il y aoudunna, Troisième question, alors j'en avais qu'une solution, attendre. J'en avais qu'une solution est l'intidare. Quelle est l'autre solution ? Écarte par le père. Quelle est l'autre ? Le père est le suicide. Le suicide est l'intidare. J'en avais qu'il est mort et qu'il t'aider dans le jardin. Un enfant a dit qu'il n'a pas le jardin. Pourquoi ne pas le jardin ? Mais le père ne sait pas ce qu'il n'a dit. Il n'a pas le jardin. Il a dit qu'il n'est pas un grand péché khaté à la terre. Il n'est pas un grand péché khaté à la terre. Cette solution est l'intidare. Il est de se tuer, de se suicider. Pourquoi cette solution est-elle rejetée ? Pourquoi cette solution est-elle ? Pourquoi cette solution est-elle ? Pourquoi cette solution est-elle ? Il n'a pas l'impression d'être dans le texte. Il n'a pas l'impression d'être que ce suicide est un péché. Un chaté à. Quatrième question. J'avais 6 ans. J'avais 6 ans. A. Combien le narrateur doit-il attendre pour devenir presque un homme ? D'accord ? Il n'a pas l'impression d'être 4 ans. D'accord. 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 Il y a une phrase introductive directement de la production écrite. D'accord, en ce qui concerne la production écrite, les arguments, les sujets, les autres vidéos, les sujets de la production écrite. D'accord, en ce qui concerne la production écrite, les sujets de la production écrite. D'accord, en ce qui concerne la production écrite, les sujets de la production écrite.